Bien, bonjour à tous, bonjour Madame la Secrétaire Générale, bonjour Monsieur le Directeur. Mes chers collègues, nous recevons ce matin Monsieur Péman Galède Marzaban, Directeur des services judiciaires, et Madame Véronique Malbec, Secrétaire Générale du Ministère de la Justice. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée Nationale, et puis qu'elle sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit, publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention, Mme, M. qui procédera à notre échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative aux fonctions des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Madame, Monsieur, je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie. Madame la Secrétaire Générale, vous avez donc la parole. Merci, M. le Président, M. le rapporteur, Mme, Monsieur. Donc, un propos liminaire, en effet, relatif à la question que vous nous avez posée sur les éléments budgétaires relatifs au programme justice judiciaire et à la mission justice dans son ensemble, et avec les éléments de concordance sur l'indépendance de la justice. Donc, comme responsable de la fonction financière ministérielle, et en cohérence avec les prescriptions de la loi d'orientation des lois de finances, la LOLF, le Secrétaire Général du Ministère de la Justice assume le pilotage transversal des six programmes du ministère en s'appuyant sur une vision d'ensemble des politiques publiques. Magistrate, je suis très attachée au respect de l'indépendance de la justice. En tant que Secrétaire Générale et sous l'autorité de la Garde des Sceaux, je me dois ainsi de poursuivre trois objectifs principaux. Veiller à défendre les intérêts du ministère dans la négociation budgétaire, dans la phase de préparation du projet de loi de finances, et ensuite au respect du cadre budgétaire qui a été fixé dans la loi de finances et voté par le Parlement. Veiller également à la bonne gestion du service public de la justice dans sa globalité. Et enfin, garantir au sens large l'indépendance de la justice, qui, comprise comme l'indépendance de la prise de décision juridictionnelle, nécessite des moyens, par exemple en ressources humaines ou en fonctionnement courant, suffisants pour ne pas être entravés. Avant de détailler mon propos, il me semble en effet important de bien définir les concepts. Ce qui, in fine et protégé, c'est bien l'indépendance de cette prise de décision, individuelle ou collégiale, des juges. Rien qui ne soit en provenance des partis, des pouvoirs publics, des médias, de l'opinion publique, ne doit pouvoir influer au fond cette décision, hors les règles de fonds ou de procédures définies par la loi ou le règlement. L'indépendance est un principe que nul ne conteste, toutefois il n'est vrai qu'il n'est pas d'indépendance, sans moyens matériels suffisants pour l'exercer. Dans cette perspective, les questions financières dont j'ai la charge ont leur importance, mais selon moi relatives, car les vraies questions qui se posent sont de deux ordres. Les moyens qui nous sont donnés, sont-ils suffisants ? Et qu'en faisons-nous, c'est-à-dire comment sont-ils répartis au prorata des besoins qui sont exprimés ? Bien sûr, le budget doit permettre aux juridictions de fonctionner, dans des conditions telles qu'elles garantissent le prérequis de ce fonctionnement. On doit leur assurer les locaux, les fluides, etc. Ne pas y répondre favorablement pourrait attenter à l'indépendance, dans la mesure où les juridictions ne seraient pas en capacité de répondre aux demandes des justiciables. Mais plus directement, ce sont les moyens mis à disposition pour préparer ou mettre en œuvre des décisions de justice, les frais de justice, par exemple, pour rémunérer des expertises, les frais de déplacement pour exécuter une commission rogatoire internationale, pour ne prendre que deux exemples. Ce sont donc ces moyens qui doivent faire l'objet d'une attention particulière. Dans les limites du droit, mais aussi du raisonnable, un juge ne doit pas renoncer à un acte nécessaire à la manifestation de la vérité, au seul motif qu'il saurait ne pas pouvoir la faire payer. C'est entre autres la question des frais de justice sur lesquels nous pourrons revenir, si vous le souhaitez. Les contours actuels de la mission justice sont pluriels. Comprenant les moyens dédiés à l'autorité judiciaire, mais aussi notamment à l'administration pénitentiaire, à la protection judiciaire de la jeunesse, ou encore à l'aide juridictionnelle ou à l'aide aux victimes, ils correspondent à un choix politique fort. Ils reflètent le choix d'un continuum du service public de la justice, qui, pour illustrer mon propos, comprend les moyens offerts aux citoyens pour connaître leurs droits et saisir librement la justice, le traitement de leurs plaintes ou requêtes dans des délais raisonnables jusqu'au jugement, ou tout autre traitement alternatif, la possibilité de bénéficier tout au long d'une procédure d'un conseil et d'un soutien, les avocats bien sûr, mais aussi les associations d'aide aux victimes, les points d'accès au droit, les relais d'accès au droit que vous connaissez, et enfin l'exécution des décisions, qu'elles soient de détention, de probation ou encore de protection. La justice est une institution. Elle embrasse aussi un ensemble de politiques publiques largement indissociables. Nous le voyons aujourd'hui avec la mise en œuvre, par exemple, de la loi de programmation, qui, par exemple, pour la réforme des peines, nécessite un pilotage de plusieurs programmes du ministère. Si nous affectons, par exemple, 10 CIP, les conseillers d'insertion et de probation, sur un ressort, ça n'a peu de sens si, en parallèle, nous n'affectons pas un magistrat et de greffier, par exemple, au service de l'application des peines et un versement. Elle est également, la justice, un pilier de politique publique interministérielle, que ce soit dans le cadre de la protection de l'enfance, de la dépendance, du logement, du développement durable. La décision indépendante du juge est essentielle, mais elle est toutefois un maillon d'une chaîne qui la dépasse largement. En cela, il me semble que la justice judiciaire est fort différente de la justice administrative. Souvent citée en exemple, elle ne me paraît pas intervenir dans un tel degré d'interaction. Je parle de la justice administrative. Ainsi, loin de réduire les particularités de la justice, l'organisation actuelle permet d'intégrer le droit commun interministériel pour justement défendre nos spécificités et mieux porter nos politiques publiques. A ce stade, vous me permettrez de vous présenter rapidement ma mission sous un angle plus technique. L'indépendance de la justice est un grand principe qui, heureusement, ne peut pas être mis à mal par des régulations budgétaires infranuelles qui restent limitées. Il a souvent été dit que la justice judiciaire avait à pâtir de l'administration pénitentiaire. Cette dernière a en effet des dépenses importantes pour la gestion de ses personnels, des personnes placées sous main de justice et des lieux qui les accueillent. Mais l'attribution des crédits est faite en parfaite transparence avec la direction du budget et bien sûr le Parlement. Il n'y a pas, je dirais, de détournement du programme 166 vers celui de la direction de l'administration pénitentiaire. Une autre question est de savoir si la mission justice, et plus spécifiquement le programme justice judiciaire, a suffisamment de moyens pour fonctionner. Cette indépendance est soutenue par le statut des magistrats, qu'ils soient du siège ou du parquet, et même depuis trois ans, par une loi de programmation quinquennale qui offre un contexte budgétaire expansionniste qui est assez rare dans le contexte budgétaire actuel que nous connaissons. Dans ce contexte de hausse continue des ressources et d'amélioration des conditions d'exercice de la justice, il m'est plus facile de défendre cette indépendance et je peux affirmer avec force qu'aucune des décisions de régulation budgétaire prises ces dernières années, en gestion, par le responsable de programme ou par le responsable de la fonction financière du ministère, que je suis, n'ont évidemment jamais répondu à une quelconque volonté de représailles pour quelque décision judiciaire que ce soit. Elles n'ont pas non plus contraint les juridictions dans leur choix stratégique, ni même dans leur gestion, mais le directeur des services judiciaires pourra s'exprimer plus avant à ce propos. Certes, et je le reconnais, certains crédits de personnel initialement inscrits au programme budgétaire 166 de la justice judiciaire ont pu par le passé être divertis en gestion vers le programme 107 de l'administration pénitentiaire. Mais ça a été fait dans des limites qui sont fixées par la LOLF. Cette limite, elle est de 3% des crédits votés par le Parlement. Mais ces crédits, et j'insiste là-dessus, n'ont pas fait défaut aux juridictions puisqu'ils étaient de toute façon systématiquement annulés. Puisqu'ils résultaient de marges budgétaires observées en gestion, il s'agissait en fait de crédits qui étaient inutilisés et qui donc étaient annulés dans une ampleur supérieure à ces virements. C'est-à-dire qu'on a annulé des crédits au-delà même du transfert qui a été fait vers l'administration pénitentiaire. Les annulations de crédits inscrites ensuite en loi de finances rectificatives de fin d'année en attestent. Ces mouvements ne résultent pas non plus d'une pratique de gestion différenciée, exemptée entre programmes, de la réserve de précautions interministérielles que je refuse d'accorder au contrôleur budgétaire ministériel et à la direction du budget. Ce dernier souhaiterait en effet, dès le début de l'année et au moment de la programmation des crédits, auto-assurer des dépenses obligatoires par une augmentation du taux de réserve de certains programmes pour alléger le taux de réserve des programmes qui sont jugés par lui comme moins soutenables. Si le programme 166 avait constitué une mission à lui seul, il n'aurait pas pu pour autant dépenser plus de crédits puisque ses besoins en gestion n'étaient alors pas supérieurs, mais il n'aurait pas pu non plus contribuer par ce geste marginal de mutualisation et sans effort réel, puisque je le disais tout à l'heure, c'était des crédits qui n'étaient pas consommés, donc il n'aurait pas pu contribuer au sein de la mission à la politique globale de la justice. Les transferts de crédits entre missions sont certes possibles, mais ils résultent alors d'équilibres budgétaires interministériels sur lesquels le ministère de la justice dispose de moins d'emprise. Les virements annulation de crédits annuels ou même les révisions à la baisse des moyens budgétaires pluriannuels, comme ce fut le cas lors de la programmation budgétaire triennale de 2019, ne sont de fait pas à mettre au débit du découpage en programme ou en mission de la politique de la justice, mais résultent de nos difficultés communes à faire croître aussi vite que prévu nos effectifs. Il faut du temps pour recruter et former des magistrats ou des fonctionnaires de grève, mais aussi à développer nos ambitieux programmes d'investissement immobilier ou technologique. Si ces mouvements devaient un jour saper l'indépendance de la justice, le Parlement aurait par ailleurs tout loisir, lors de la loi de finances suivante, de les inverser, puisqu'il est toujours le Parlement pleinement informé. Le secrétariat général œuvre sans relâche pour soutenir les efforts de tous les responsables de programmes en faveur d'une gestion saine et efficace des deniers publics, ressources rares s'il en est. En facilitant l'accès aux formations continues des juridictions, en organisant la plus grande professionnalisation de leurs fonctions achats, en partageant les bonnes pratiques ou encore en offrant des compétences techniques en soutien depuis Paris, mais également au sein de chaque région, puisque nous avons des délégations du secrétariat général en région, nous soutenons chacun des directeurs de programmes, et nous montrons aussi chaque jour que la mutualisation de certaines fonctions renforce la capacité de gestion de chacun et permet ainsi à chaque responsable de programme ou chaque chef de cours responsable de BOP de retrouver des marges de gestion. Je conclurai donc en soulignant qu'une mutualisation budgétaire telle que nous la pratiquons, limitée, entre programmes d'une même mission, n'affaiblit pas la gestion des programmes. Au contraire, c'est la mutualisation par un secrétariat général volontaire, des compétences techniques rares et des bonnes pratiques de gestion au sein d'une mission politique large qui renforce la capacité stratégique de chaque programme, et donc, in fine, permet à la justice d'exercer ses activités en toute indépendance. Merci, Mme la Présidente. M. le Directeur, vous voulez ajouter quelque chose ? Merci, M. le Président. En complément de ce que Mme la Secrétaire générale a indiqué, je souhaiterais faire deux séries d'observations. Une première série d'observations d'ordre budgétaire, ce que votre questionnaire nous a invités à faire, et puis développer peut-être d'autres éléments qui sont au coeur de l'activité du Directeur des services judiciaires. Il s'agit de la relation avec le Conseil supérieur de la magistrature au titre de la gestion des nominations qui, à mon sens, participe au cours de ces dernières années et actuellement au renforcement de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Sur le premier point, pour ne pas répéter ce que Mme la Secrétaire générale a indiqué, je voudrais en complémentarité expliquer comment le Directeur des services judiciaires fonctionne au titre de la mission justice. Il y a en premier lieu une action au titre de la construction, de la construction du budget du programme 166, premier élément, et deuxième élément, la problématique de l'allocation des moyens entre les différents BOP et, évidemment, les unités opérationnelles. Donc un travail en amont, un travail en amas, en aval, et une responsabilité que nous avons à l'endroit du Parlement, c'est exécuter de manière efficiente le budget qui est voté, et c'est une de nos préoccupations, et c'est au coeur, d'ailleurs, de la problématique qui a été exposée. Alors, en aval, c'est la participation à une construction budgétaire, donc un travail auquel est associé le Directeur des services judiciaires à tous les stades et à toutes les étapes du dialogue budgétaire, en lien avec le Secrétaire général, avec la Secrétaire générale et l'ensemble des autres directions, qu'il s'agisse des dialogues techniques avec la direction du budget, puis ce qu'on appelle les conférences de budgétisation ou de répartition, et donc il y a un travail étroit qui est réalisé, je dois le dire en bonne intelligence, et qui permet de manière constructive de pouvoir faire part des éléments nécessaires pour la construction du budget du programme 166. Donc il y a cette association qui se fait de manière, à mon sens, vertueuse, comme elle se fait, comme je la vis, qui permet d'assurer que nous puissions faire valoir les arguments à l'appui des besoins des juridictions. Il y a ensuite la problématique de l'allocation des moyens. Alors, un point sur la relation entre le Directeur des services judiciaires et les 16 budgets opérationnels de programme. Je ne vais pas, dans le temps qui est imparti, nous avons répondu dans le questionnaire, revenir sur la construction budgétaire. Il y a, depuis 3 ans, depuis 2017, un... Oui, oui, mais, M. le Président, pardon. Donc je vais pouvoir aller vite sur ces points-là. Un dialogue de gestion renouvelé avec les premiers présidents, procureurs généraux, responsables des BOP. Ce dialogue de gestion permet de construire le budget de l'année à venir, mais surtout, et c'est la 2e considération que je voulais évoquer, envisager l'allocation des moyens, qui est un élément extrêmement important que, d'ailleurs, la Cour des comptes a mis en exergue sur la nécessité d'allouer de manière équitable les moyens pour ne pas créer de disparité entre telle ou telle juridiction, qui est d'ailleurs un des sujets les plus difficiles du Directeur des services judiciaires dans sa vie au quotidien, en relation avec les chefs de cour et les chefs de juridiction, pour expliquer que l'on va peut-être favoriser tel cours ou telle juridiction, non pas qu'on méconnaisse que telle juridiction est une activité, mais parce qu'il faut renforcer telle juridiction ou tel cours sur tel ou tel contentieux. Donc ce dialogue se construit tout au long de l'année par des dialogues techniques qui sont faits par mes services avec l'ensemble des services des cours d'appel et un dialogue stratégique qui a lieu en général à l'automne, un dialogue stratégique sur la performance qui permet d'évoquer avec les chefs de cours l'année passée et puis les projets et les moyens d'aboutir dans ces projets. Et je donne un exemple, nous avons cette année mis en oeuvre pour la première fois un dialogue de gestion GIRS où nous avons réuni l'ensemble des chefs de cours des GIRS pour essayer justement de rechercher l'équité d'allocation des moyens et de voir au titre des priorités que la ministre nous a assignées, c'est-à-dire droit pénal des mineurs, réforme du code de justice pénal des mineurs, mais aussi la délinquance financière, comment on renforce les GIRS, et bien de voir comment on pouvait attribuer l'ensemble de ces moyens. Donc il y a un travail en aval, en amont, pour l'allocation des moyens. Deuxième série d'observations que je souhaite faire et en vrai, la question que vous pourriez me poser, c'est est-ce que l'exécution budgétaire entrave votre action, monsieur le directeur ? C'est un peu la question que vous pourriez poser et ce qu'on entend toujours, un petit peu comme une formule résiduelle, c'est l'argent va à la DAP et il ne reste rien pour les juridictions. Ce que je voudrais vous expliquer, mais de mon expérience de 3 ans du directeur des services judiciaires, c'est que ce que j'ai vécu, moi, c'est que l'exercice budgétaire ne m'a jamais entravé dans les moyens et le budget qui avait été voté par le Parlement. Parce que c'est le contrôle que vous pourriez exercer, de vous dire, mais nous avons voté un budget, est-ce que, véritablement, ce que nous votons pour le programme 166 va au programme 166 ? Alors, mais je vais aller sur ces sujets, monsieur le président. Ce qui est très intéressant, c'est que pendant plusieurs années, alors, ce que la Cour des comptes l'a montré, avant 2017, il y avait une sous-exécution, une sous-exécution du budget du programme 166. D'abord, parce que le pilotage du schéma d'emploi est très difficile, très compliqué. C'est un exercice de prévision qui n'est pas simple. Je pense que je ne suis pas le seul programme et, en tant que budgétaire, vous devez le vivre pour d'autres programmes. Ce n'est pas un exercice simple et vous pouvez avoir une démarche qui est prudente ou une démarche qui peut être assez offensive. Une démarche prudente avait pu amener à une sous-exécution chronique du budget du programme 166. Et, effectivement, dans le cadre de sa responsabilité, le secrétaire général ou la secrétaire générale, en fin de gestion, pouvait considérer, bien que des crédits non utilisés, pouvaient être redéployés au titre d'autres directions. Mon action comme directeur des services judiciaires a été d'optimiser les crédits qui étaient alloués et donc, je dirais, de saturer le schéma d'emploi et de saturer la base budgétaire. Ce que nous avons fait progressivement, en 2018, nous l'avons fait partiellement et en 2019, nous avons saturé totalement notre schéma, pardon, notre plafond budgétaire. Modulo, je crois, quelques centaines de milliers d'euros qui est resté en fin d'année, qui a été rebasculé. Mais ce dont je peux témoigner, c'est qu'à aucun moment, la secrétaire générale ou mon collègue d'AP est venue me voir en disant, mais je ne comprends pas, en fin d'année, il ne va rien rester au programme 166, alors qu'habituellement, on en prenait quelques crédits. Absolument pas. Et au contraire, j'étais encouragé par la ministre, par le directeur du cabinet, pour saturer mon schéma d'emploi, pour aller au bout, parce que je vois bien dans les questions qui sont posées au Parlement, à la ministre, le souci que vous avez de vérifier que les budgets sont alloués, sont optimisés, et sur ce point, je n'ai jamais été entravé. Donc, ce dont je peux témoigner, je témoigne de ma propre expérience, c'est que dans ce souci d'efficience budgétaire, de saturation des schémas d'emploi, de dépenses de ce que le Parlement a voté, je n'ai pas vécu d'entrave. J'indique d'ailleurs à cet égard que la secrétaire générale a rappelé qu'en tout état de cause, les décrets de virement au sein d'une même mission sont limités. Ce qui est intéressant, c'est que, de toute façon, il y a dans la LOLF et il y a dans la construction budgétaire des leviers de stabilisation, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire n'importe quoi et on pourrait imaginer que demain, si les choses devaient changer, on ne pourrait pas non plus venir prendre le budget de l'un pour le donner à l'autre. Je voudrais, dans le temps qui m'a imparti, puisque nous avons 10 minutes, je peux peut-être m'arrêter là, mais c'était toute la dimension entre la direction des services judiciaires et le Conseil supérieur de la magistrature. Et si vous avez des questions sur ce point, je peux l'aborder ? D'accord. Qui est un point, d'ailleurs, je dirais, qui est pour moi, non pas plus important que les aspects budgétaires, mais dont, puisque j'ai été ancien secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, c'était un des points très importants de la gestion que j'ai souhaité avoir comme directeur. Je peux témoigner d'un renforcement des liens entre le Conseil supérieur de la magistrature et la direction des services judiciaires. Alors, quand je parle de renforcement des liens, bien évidemment, dans le respect des prérogatives de chacun, de l'indépendance de l'autorité constitutionnelle qu'est le Conseil supérieur de la magistrature et des prérogatives de la ministre. Mais ce qui apparaît, c'est que ces dernières années, et avant moi d'ailleurs, des actions se sont mises en oeuvre. Je dirais de dialogue constructif avec le Conseil supérieur de la magistrature qui, à mon sens, renforce l'indépendance de l'autorité judiciaire. Le 1er élément, c'est le dialogue constructif en dehors des nominations. Je crois que la 1re présidente de la Cour de cassation en a parlé, j'ai revu les auditions et a évoqué des échanges que nous pouvions avoir, notamment en matière budgétaire. Il est vrai que cette année, pour la 1re fois, j'ai été invité par le Conseil à venir échanger sur d'autres sujets que les nominations. Et pour ma part, c'est un élément extrêmement important. Extrêmement important de dire au Conseil supérieur de la magistrature ce qu'est la stratégie d'action du directeur de la série judiciaire, du ministère de la Justice, ce que sont les axes de priorité et permettre ainsi de comprendre comment s'inscrivent les politiques de nomination, pourquoi nous renforçons-nous telle juridiction par rapport à une autre. Et donc, cet élément est extrêmement important. Et moi, j'ai trouvé... Alors, ce sont des dialogues qui durent plusieurs heures. On a eu un séminaire une autre fois qui a duré toute la journée qui permet vraiment d'aborder l'ensemble des sujets. Je peux témoigner de la richesse des débats, de la richesse des questions, qui permet au Conseil supérieur d'être pleinement éclairé dans son action de nomination. Puisque, comme vous le savez, le Conseil supérieur a des missions, des missions d'information dans les juridictions, visite toutes les juridictions, mais n'a pas non plus accès à l'ensemble des éléments budgétaires. Et donc, il est très important de pouvoir donner des éléments. Deuxième point d'attention, nous sommes à la disposition du Conseil supérieur de la magistrature lorsqu'ils ont besoin d'éléments sur le fonctionnement des juridictions, des données chiffrées, des données sur le budget ou les effectifs, soit à l'occasion d'une nomination que le Conseil souhaiterait faire, soit à l'occasion de missions. Évidemment, nous ne le faisons pas s'ils ne nous posent pas la question, mais nous avons indiqué au Conseil que nous étions évidemment disponibles pour transmettre l'ensemble des autres éléments. J'en termine peut-être pour ne pas être trop long sur la relation entre la direction des services judiciaires et le CSM au titre des nominations. C'est tout le processus qui existe entre le Conseil et la direction des services judiciaires sur les recommandations et les signalements. Puisque, comme vous le savez, lorsque la garde des Sceaux propose la nomination d'un magistrat, je ne rentre pas dans les hypothèses dans lesquelles c'est le Conseil ou la ministre de la Justice, ce sont des sujets bien connus, bien évidemment, tout magistrat qui n'est pas proposé peut formuler une observation. Et le Conseil supérieur de la magistrature, s'il l'estime utile, après avoir entendu le magistrat, peut formuler une recommandation ou un signalement. Donc ce sont deux points d'intention d'intensité différentes, faisant savoir ainsi au ministre que l'intention du Conseil a été portée sur tel magistrat et qu'il conviendrait peut-être de le nommer. Je dois indiquer que nous sommes extrêmement attentifs aux indications données au Conseil, par le Conseil, pour pouvoir, eh bien, donner suite à ces recommandations, à ces signalements. Et c'est très intéressant parce qu'il y a quelques années, une petite dizaine d'années, un magistrat ne formulait pas d'observation. Il ne formulait pas d'observation parce qu'il se disait si je formule une observation, je vais être barré, je ne serai pas nommé. Alors qu'aujourd'hui, les choses sont extrêmement claires, c'est un exercice naturel, normal. Les magistrats font des observations et le CSM nous aide, en quelque sorte, en nous éclairant sur des points que nous aurions peut-être pas vus. Et ça, c'est un point véritablement que je mets en avant parce que je le trouve extrêmement intéressant et qui, pour les magistrats, est aussi, et on est au cœur de votre problématique, une garantie du respect de l'indépendance parce que nous agissons sous le contrôle du Conseil et dès lors que, depuis maintenant plusieurs années, les ministres se sont engagés à suivre, pour le parquet, les avis simples, non seulement il y a cet engagement, mais il y a aussi le suivi des recommandations et des signes. J'en termine, parce que je suis trop long, je le sens, sur le dialogue que nous avons avec le Conseil. À l'occasion de chaque transparence, nous venons, devant le Conseil, exposer à la fois les lignes stratégiques de la transparence, mais aussi les cas particuliers, les problématiques personnelles qui nous ont amenés à faire tel ou tel choix et nous apportons tout élément, je dirais, d'expertise, tout élément de complément d'information qui permette d'éclairer le Conseil et, à cet égard, tout au long du processus d'examen par le Conseil supérieur d'une transparence, il y a des questions qui sont posées, très concrètement, à la direction des services judiciaires et nous nous employons à répondre extrêmement rapidement à l'ensemble des sujets. Donc, véritablement, ça, c'est un point que je trouve extrêmement important, un dialogue renforcé entre la direction des services judiciaires représentant la ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature qui permet, à mon sens, de renforcer l'indépendance de l'autorité judiciaire. Merci, M. le directeur. Je vais passer la parole à M. le rapporteur qui va vous interroger sur deux, trois points. Après, je demanderai à notre collègue, Cécile Intermaier, si elle veut intervenir et puis moi, je vous poserai... Merci, M. le président. Merci à vous deux de vos explications longues, mais précises et conformes à nos interrogations. Vous avez reçu un questionnaire que je vous ai adressé. vous l'avez assez largement abordé, donc je vais reprendre quelques points. Premier point, l'aspect budgétaire dont vous avez parlé l'un et l'autre. Ce n'est pas nécessairement spontané, c'est-à-dire que c'est une commission d'enquête sur l'indépendance de la justice, pour faire simple, sans entrer dans le débat pouvoir, autorité. Mais ça, c'est une notion plutôt politique, je vais dire. Mais il nous est apparu au fur et à mesure des auditions que nous avons menées que néanmoins, les magistrats ou la chaîne de responsabilité judiciaire se sent plus ou moins indépendante si elle a plus ou moins de moyens et si elle n'est pas trop contrainte dans des choix, dans des priorités qui pourraient faire que certains pans de l'activité de la justice sont un peu secondaires par rapport à d'autres. raisons pour lesquelles nous entrons dans ce sujet finalement. Nous avons entendu des présidents de conférences de procureurs, de procureurs généraux, de premiers présidents, de présidents de tribunaux judiciaires, comme on doit dire maintenant. Pour être franc, il y a, dans ma perception en tout cas, il y a un léger décalage entre l'expression qui est la vôtre et qui est parfaitement compréhensible et la leur. Au milieu de tout ça, on a le rapport Bouvier que vous ne pouvez pas ne pas connaître. Ça m'amène à vous poser une question des capacités d'évolution. Si je suis plus précis, autant leur expression, mais je ne peux pas la synthétiser parce que c'est trop compliqué, mais autant leur expression que le rapport Bouvier nous amène à nous dire qu'on a une cartographie extraordinairement complexe. Il y a 16 bob, vous l'avez rappelé, monsieur le directeur, il y a 26 cours d'appel. C'est peut-être le moins compliqué de tout, mais c'est un élément de complexité. On n'a pas un CSM qui donne des avis, comme vous l'avez rappelé aussi, volet RH magistrat, mais qui n'a pas de regard spécifique sur le budget qui pourrait correspondre. Autre difficulté, pas ou peu de comptabilité analytique en la matière pour savoir comment les choses se déroulent. On a une coexistence extrêmement puissante. Je ne fais que l'analyse de Didier Paris rapporteur, c'est l'analyse de ce qui nous est remonté. On a une coexistence sans doute trop lourde de crédits fléchés qui font que les uns et les autres se considèrent comme tenus dans une exécution budgétaire rigide qui ne leur permet pas d'avoir la liberté de fonctionnement, y compris par exemple quand une juridiction a fait des efforts d'économie de moyens, on ne lui restitue pas les économies qu'elle a pu produire. Ce sont des points tout bêtes mais qui peuvent avoir une importance à leurs yeux. Le professeur Bouvier parle d'une réorganisation de la mission justice. Il y a six programmes sauf erreur de ma part et qui souhaiteraient pouvoir les regrouper en deux, je ne rentre pas dans les détails techniques des 166, 355 et ainsi de suite que vous connaissez mieux quiconque, mais une sorte de mission judiciaire, une mission sur administration. J'arrête là, mais je pourrais ne pas arrêter là, vous l'avez compris. Quelle est l'une et l'autre, quelle est la vision de ce qu'on pourrait faire évoluer pour redonner un peu de, si je prends une formule un peu simple, de respiration à nos juridictions, le sentiment qu'ils sont moins contraints, le sentiment qu'il y a un dialogue de gestion, qu'il y a un dialogue de décision, décision et gestion, les uns vont avec les autres. Est-ce que vous pouvez clarifier cette position et surtout nous dire quelles sont les évolutions qui vous paraissent souhaitables, possibles, nécessaires, utiles ? Merci. Peut-être quelques réflexions, monsieur le rapporteur, mais je crois que la question s'adresse plutôt au directeur des services judiciaires qui est responsable de programme et qui pourra vous parler de manière plus précise des évolutions. Ce qui est certain, mais j'allais dire, je parle en tant que magistrat et pour avoir, depuis un certain nombre d'années, exercées dans des juridictions, il y a quand même eu une évolution très positive du fonctionnement de nos juridictions et des moyens qui leur ont été alloués. Si je reprends ce que j'ai connu alors il y a maintenant plus d'une trentaine d'années, nous n'avions pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Il y a quand même eu un effort assez conséquent fait en matière immobilière dû à la carte puisque la carte a été le moyen de rationaliser et de remettre des juridictions en état puisque certaines étaient en difficulté. Mais il faut peut-être aller au-delà et s'interroger sur la pertinence et vous l'avez dit du maillage territorial qui est le nôtre. C'est-à-dire que 36 cours d'appel c'est plus compliqué à gérer et je le vois et je peux le comparer avec les neuf directions interrégionales de la pénitentiaire ou les neuf directeurs de la PSG. C'est vrai que dialoguer à 36 et encore c'est 36 fois 2 avec la diarchie c'est plus compliqué et que forcément vous avez un émiettement de la ressource qui se fait au regard de l'ensemble des juridictions même si vous prenez que les 16 BOP qui existent. L'émiétement il est certain. Le fléchage et le fléchage et le directeur en parlera mieux que moi le fléchage il a été aussi fait pour que certaines dépenses soient un peu sanctuarisées dans mon propos liminaire je parlais des frais de justice les frais de justice c'est aussi une grosse difficulté que rencontrent les juridictions c'était avant la loi des crédits qui étaient des crédits évaluatifs on ne se posait pas la question ce sont devenus des crédits limitatifs alors même et ça rejoint l'indépendance de la justice qu'on ne peut pas restreindre le magistrat dans sa capacité à ordonner des expertises etc. Donc ça veut dire que les éléments budgétaires des frais de justice ils vont forcément empiéter sur le reste et ça va pouvoir ça va restreindre la capacité qu'on donne aux juridictions de s'exprimer donc je crois qu'il y a une nécessité d'augmenter notre budget ça a été fait et voulu par la loi de programmation puisqu'il y a quand même une évolution très positive ces dernières années mais qu'en dépit de cette évolution positive c'est vrai que l'on reste par rapport à nos voisins européens dans une construction budgétaire et dans un budget qui est bien inférieur puisque la CPEJ tous les ans nous dit que nous avons un budget qui par rapport aux autres pays européens n'est pas à la hauteur de ce qui serait attendu alors j'allais dire je vous renvoie un peu la question c'est vrai que nous aurions un budget plus conséquent sur l'ensemble de la mission justice il serait plus facile aux juridictions de fonctionner vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de montant budgétaire ou de volume budgétaire même si vous avez raison c'est une vraie question vous l'avez dit vous même je crois on a une loi de programmation avec une évolution très forte ce qui n'était pas le cas auparavant mais ma question était précisément sur les modes d'exécution du budget et sur le sentiment de liberté qui peut être donné à la chaîne judiciaire là dessus il me paraît plus important que ce soit le directeur qui réponde parce que c'est en effet lui qui voilà donc je voulais répondre de manière un peu générale et je laisse le directeur oui enfin dans les réponses aux questions et dans ce que nous vous avons indiqué nous avons répondu à la question qui est celle de savoir si la construction aujourd'hui ministérielle et de l'organisation budgétaire est une entrave ou pas à l'indépendance de la justice et pour vous est-ce que ce que vous votez va bien pour les juridictions va bien aux juridictions la question qui est posée de manière générale et j'ai entendu les différentes auditions elle pose deux problèmes un le montant de l'enveloppe allouée et deux la manière dont on exécute le montant de l'enveloppe allouée puisque je vous ai démontré je crois que nous n'avons aucune entrave à la possibilité d'optimiser ce qui est voté par le parlement la question c'est qu'est-ce que le parlement en lien avec le pouvoir exécutif donne à l'institution judiciaire moi je constate que il y a un renforcement extrêmement fort du budget de la justice ces dernières années qu'il faut le constater on a plus 500 magistrats depuis 2013 en net enfin ce sont des enfin depuis 2012 pardon ce sont des éléments concrets donc ce sont des renforcements je ne méconnais pas la réalité j'ai été il y a 3 ans en juridiction dans des chambres extrêmement chargées et je vais connaître la joie juridictionnelle très rapidement j'ai conscience de cela mais la question qui est posée n'est pas celle de l'exécution à ce stade mais la question de qu'est-ce qu'on donne et moi j'ai un point d'attention je ne sais pas s'il faut augmenter ou pas enfin si j'ai une petite idée mais surtout pas de variabilité parce que les coûts d'accélérateur et les coûts de frein c'est ce qu'il y a de plus destructeur en réalité pour la construction des juridictions je prends un exemple je prends un exemple lorsque en 2010 2011 il y a eu une baisse des recrutements et bien il a fallu plusieurs années pour s'en remettre il a fallu relocaliser et il a fallu des années pour y arriver et on n'y arrive que seulement maintenant donc je crois que ce qui est important c'est d'avoir je vous laisse on peut le refaire si vous voulez d'avoir une régularité des moyens voilà ça c'est essentiel parce que ce qui est très difficile c'est la variabilité c'est à dire à un moment donné donc une loi de programmation c'est formidable et peut-être qu'il faudrait penser après 2022 après 2027 pour avoir une trajectoire effectivement on revient de loin une tradition peut-être en France où l'institution judiciaire n'était pas n'avait pas la place qu'elle devait avoir heureusement aujourd'hui les choses changent mais il faut avoir cette régularité sur la question de l'exécution budgétaire et oui 16 BOP ce n'est pas d'une maniabilité les plus simples mais je crois pouvoir dire que je ne suis pas certain que l'ensemble des chefs de cour accepterait devoir réduire le nombre de BOP ou d'unités opérationnelles la réalité c'est que chacun voudrait le rapport Bouvier avait dit une cour d'appel un BOP je ne suis pas certain que ce soit la voie dans laquelle il faut se diriger parce que en réalité on parle de crédit fléché mais le budget des juridictions c'est le loyer que vous payez ce sont les fluides c'est l'électricité sur le budget de fonctionnement vous avez effectivement des budgets qui sont fléchés et qui constituent plus de 99% de la contrainte budgétaire ce qu'il y a à côté ce sont effectivement l'amélioration de tel ou tel bureau c'est la dématérialisation installée dans les salles d'audience mais ce sont des choses que nous engageons aussi budgétairement alors est-ce qu'on pourrait se dire qu'on donne à chaque chef de cour la possibilité d'avoir un budget autonome c'est une question qui peut se poser mais à mon sens démultiplier démultiplier les lieux de décision budgétaire ça ne va ça ne va pas vers l'efficience et l'efficacité budgétaire donc pour ma part je pense qu'on doit aller vers un mouvement où on doit renforcer l'EBOP c'est-à-dire que l'EBOP parce que le circuit de la dépense c'est quelque chose de complexe il faut de la technicité il faut de la capacité dans les sars notamment pour l'exécution de la paye est-ce qu'on est en capacité d'avoir 36 centres de gestion qui sont opérationnels avec des compétences en matière de marché public des compétences en matière de suivi budgétaire je n'en suis pas certain donc pour ma part je suis et c'est l'action que j'essaye de mener dans le renforcement d'EBOP est-ce qu'il faut aller plus loin c'est un sujet difficile le Parlement a beaucoup discuté sur les questions d'organisation judiciaire et pour ma part je ne trouve pas que ce soit qu'une question technique c'est une question qui est partagée je dirais aussi avec une dimension politique et qu'il faut que politiquement aussi que chacun voit aussi ce qu'on peut faire ou pas j'en termine mais sur le sur la dernière dernière observation sur la comptabilité analytique oui il est vrai nous n'avons pas de comptabilité analytique une question vous avez été posée avait été posée mais non mais une comptabilité analytique mais une question avait été posée notamment en matière de lutte contre la fraude fiscale monsieur le président vous m'aviez posé la question effectivement aujourd'hui nous n'avons pas de comptabilité pour se dire voilà ce que coûte le parquet national financier ce que coûtent les GIRS ce que coûtent les juridictions par rapport aux magistrats fonctionnaires et immobilier judiciaire nous ne l'avons pas c'est peut-être une donnée qu'il faut prendre en compte pour notre évolution mais effectivement c'est quelque chose aujourd'hui que nous n'avons pas et sans doute qu'il faut peut-être évoluer sur ces sujets merci monsieur le directeur juste un mot avant que le président reprenne la main l'avis du conseil supérieur de l'administrature sur le budget est-ce que ça vous paraît une idée utile importante intéressante je vais vous répondre en tant que directeur des services judiciaires l'avis du conseil supérieur de la magistrature en matière budgétaire c'est une question politique c'est une question constitutionnelle c'est la place que l'on donne ou pas au conseil supérieur en cette matière moi en tant que directeur j'ai pas d'avis sur ce point je peux avoir mon avis en tant que magistrat mais en tant que directeur je vais pas exprimer un avis qui relève de l'autorité ministérielle je dis seulement que aujourd'hui dans le dialogue que nous avons avec le conseil que j'ai eu avec le conseil et à l'invitation d'ailleurs du conseil et bien pour la première fois cette année je suis allé devant le conseil supérieur pour présenter des éléments d'ordre budgétaire c'est ce que madame la première présidente a indiqué après le sujet qui est le sujet de quelle place faut-il donner institutionnellement au conseil supérieur c'est une question éminemment politique et d'ordre institutionnel merci j'ai écouté vos propos liminaires dans le train puis le métro dans le RER puis le métro je vous prie de m'excuser de mon retard qui est évidemment à une problématique de transport j'ai juste raté c'est pour ça que j'interrogeais le rapporteur j'ai juste raté le début des questions du rapporteur donc j'ai bien reçu l'intégrité de votre propos liminaire et lu la note enfin les réponses aux questions précises que nous avons posées en matière budgétaire j'ai une toute première question toute simple je souhaiterais savoir quel était le circuit de validation des réponses que vous nous avez données est-ce que c'est la position de la DAJ la position du secrétariat général la position du cabinet de la ministre la position de la ministre avant de vous poser des questions alors monsieur le président ça a été une réponse j'allais dire co-construite puisque le secrétariat général fait la coordination de l'ensemble donc il y avait des questions qui relevaient plus précisément du programme 166 donc nous avons travaillé avec le directeur nous avons fait un document un document que vous avez sous les yeux que j'ai évidemment transmis au cabinet pour lui demander s'il validait tout ça et je crois qu'il y a eu deux lignes qui ont été biffées voilà et qui étaient peut-être plus sur la forme que sur le fond et donc voilà dans la manière de construction de ces réponses bien je vous remercie j'ai la tentation de vous demander quels aient été les changements qui ont été opérés mais je poserai la question à la ministre qui sera sans doute me répondre à ce moment là j'imagine que quelqu'un regardera bien cette audition et me trouvera la réponse pour la semaine prochaine j'ai été assez étonné en fait des réponses au questionnaire à plusieurs titres au premier titre c'est qu'il y a la vision que vous nous apportez les réponses aux questions qui sont certes un peu plus politiques sur la place du CSM son avis etc qui est à contrario de la je ne vais pas dire la totalité puisque je n'ai pas une note tromper mais la quasi totalité des auditions que nous avons conduites ici avec la conférence des premiers présidents la conférence des procureurs généraux la conférence des procureurs de la République l'audition qu'on a eue du conseil supérieur de la magistrature à la fois de certains de ses membres de monsieur Molins de madame Arrins tout le monde plaide pour qu'il y ait un renforcement à la fois de l'autonomie budgétaire mais à la limite ce ne serait que la stricte application de la LULF vraiment sincèrement et de pouvoir prendre l'avis formellement du conseil supérieur de la magistrature or il est dit dans le document que vous ne voyez pas de lien étroit et direct entre questions budgétaires et indépendance du magistrat dans sa fonction de juger et son impartialité dans sa fonction de juger ça m'interroge beaucoup parce que ce n'est pas ce qui ressort de nos différentes auditions d'où mon questionnement si vous voulez réagir je vous reconnais monsieur le président je ne crois pas que nous ayons écrit un seul instant qu'il n'y a pas un lien entre le budget et l'indépendance nous ne l'avons pas écrit et nous ne le pensons pas si vous l'avez vu vous me le direz et nous verrons s'il faut modifier la phrase l'expression de ceux qui sont venus expliquer qu'il fallait modifier les choses c'est une réflexion institutionnelle qui a peut-être sa place la réponse que nous vous avons fait moi je vous ai fait une réponse en tant que directeur des services judiciaires où j'exécute un budget et la question à laquelle j'ai répondu c'est est-ce que l'exécution budgétaire est une entrave à l'indépendance la question de savoir s'il faut que le conseil supérieur de la magistrature ait un rôle plus important c'est une question encore une fois pardonnez-moi c'est pas pour ne pas y répondre mais je suis très attaché à la place institutionnelle des uns et des autres c'est une question politique c'est une question je dirais d'ordre constitutionnel qui est extrêmement importante mais dans mon rôle si la question qui était posée et il y avait beaucoup de questions de savoir si le budget que vous votez c'est un budget qui va aux juridictions alors oui aujourd'hui je peux l'indiquer et nous le démontrons qu'il y ait ensuite effectivement ce qui est difficile pour les chefs de cour et on le voit actuellement c'est la question de l'allocation des moyens quand vous allouez les moyens vous faites des choix vous faites des choix prioritaires où vous indiquez qu'il faut renforcer telle juridiction dans tel segment et si vous décidez de renforcer telle juridiction dans tel segment en étant des magistrats ou des fonctionnaires vous ne le faites pas pour d'autres juridictions alors il peut y avoir une question de contestation du choix du directeur des services judiciaires et c'est ma responsabilité je prends un exemple la ministre m'a demandé d'accompagner la réforme du droit pénal des mineurs par 70 magistrats et de renforcer les GIRS en matière économique et financière nous allons mettre 23 magistrats pour ce faire j'ai fait des choix et ceux qui ne vont peut-être pas être dans ces choix vont peut-être le contester la question sera une question d'allocation mais plus fondamentalement ils poseront alors la question du montant de l'enveloppe qui est accordée à l'autorité judiciaire parce qu'au final c'est un peu ça aussi et cette question là n'est pas une question de construction budgétaire c'est une question là encore politique de la place que l'on donne à la justice dans l'état par rapport à son budget et moi j'indique tout de même on peut dire tout ce qu'on veut c'est qu'il y a une progression ces dernières années quand je donne ce chiffre net il est intéressant sur plusieurs années en 5 ou 6 ans on a 500 magistrats supplémentaires en juridiction c'est quand même quelque chose de bien je dis pas non mais vous savez quand j'ai présidé la chambre financière de Paris je travaillais vraiment énormément mais vraiment beaucoup je suis le premier à vous dire que la charge est très très lourde mais il ne faut pas être naïf même si demain vous décidiez de dire eh bien on va recruter 10 000 20 000 magistrats en an vous savez très bien que ce n'est pas possible ce que j'ai indiqué mais vous l'avez peut-être aussi entendu dans le métro c'est qu'il faut de la régularité dans l'allocation des moyens et ça c'est essentiel et donc ce qu'il faudrait peut-être c'est que la trajectoire qui a été dessinée eh bien qu'elle se poursuive et si elle se poursuive pendant 5 ans pendant 10 ans eh bien à un moment donné effectivement on rehaussera l'autorité judiciaire française au regard de l'ensemble de ses voisins européens et sur le fond vous entendez par ma voix que j'entends aussi qu'il faut continuer ce renforcement mais les réponses qu'on vous a apportées sont des réponses de directeurs des services judiciaires en charge de l'exécution d'un budget c'est pour ça que vous avez peut-être cette dissonance en tête mais nous ne nous plaçons pas au même niveau avec ceux que vous avez pu entendre juste monsieur le président par rapport à la question que vous posiez précédemment je me suis peut-être mal exprimée sur le passage de notre note au cabinet ça n'est pas le cabinet n'a pas biffé le cabinet a complété sur un tout petit passage qui était celui du transfert des 100 ETP de greffiers qui ont pu être réalisés grâce à un transfert du programme de l'administration pénitentiaire vers la direction des services judiciaires et ça complète aussi les réponses que nous avons eues précédemment qui étaient en réalité puisque c'est quand même ce que l'on entend souvent que le programme de l'administration pénitentiaire absorbe une partie du programme de la direction des services judiciaires donc on a essayé d'expliquer que si ça avait pu être le cas mais dans des proportions extrêmement limitées puisque nous sommes tenus par la LOLF et bien il y a eu et c'est un exemple tout récent à l'inverse une possibilité grâce à des non-exécutions de crédit de l'adapt de transfert vers les services judiciaires et nous avons pu procéder au recrutement de 100 greffiers supplémentaires voilà c'était un complément qui a été souhaité par le cabinet que nous avions omis et le directeur et moi-même c'est entendu je remercie c'est juste que dans le document vous faites une distinction très claire je repense à ma question entre indépendance du magistrat dans le jugement de chaque affaire c'est ce que vous dites qui nécessite une indépendance au regard de l'exécutif mais aussi de l'opinion publique et vous faites la différence avec l'organisation du service public de la justice dans son ensemble où là le sujet ne se pose plus en creux voilà c'est la formulation que vous nous présentez donc qui n'est pas celle qui est véhiculée vraiment dans les auditions je vous confirme que évidemment que le budget a un lien avec l'indépendance de la justice donc si vous aviez un doute sur ce point je vois j'en ai pour ma part personnellement et je vous confirme que voilà et d'ailleurs vous faites vous-même les frais de justice vous avez tendu la perche madame la secrétaire générale et je comprends bien pourquoi parce que les frais de justice dans un certain moment on nous dit il n'y a pas de limitation et le magistrat ne doit pas être limité mais en même temps on nous explique que le seul intéressement sur le mode de fonctionnement dans les juridictions c'est dans votre document c'est sur la capacité du chef de juridiction à ne pas trop dépenser en frais de justice écoutez je ne sais par ailleurs des mesures d'intéressement des juridictions liées à la performance de leur gestion des frais de justice ont été mises en place vous l'avez écrit dans votre propre document alors soit il y a un problème dans votre document excusez-moi soit je comprends mal mais je allez-y sur les frais de justice je ne crois pas qu'aujourd'hui une cour ou une juridiction ou un magistrat a été entravé dans une enquête excusez-moi parce que nous aurions excité d'une difficulté des frais de justice et tous ceux qui m'ont entendu sur ce sujet que ce soit les chefs de cour chef de juridiction ou d'arges nous avons toujours expliqué que la maîtrise des frais de justice ne saurait revenir sur l'indépendance juridiction en aucun cas nous l'avons toujours dit et c'est un enfin je ne pourrais pas en tant que magistrat vous dire autre chose d'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir à l'administration centrale des magistrats parce qu'ils peuvent apporter aussi des regards et aussi des convictions mais qu'en revanche on puisse avoir une vision rationalisée des frais de justice ça ça peut avoir une incident je vous prends un exemple selon que vous recouriez pour des expertises génétiques à tel expert ou à tel autre ça peut avoir un enjeu budgétaire et rechercher le meilleur prix en passant par exemple par les laboratoires de police scientifique par la gendarmerie nationale plutôt que par tel laboratoire privé vous voyez bien qu'il y a là quelque chose qui est intéressant deuxième exemple quand vous faites vous placez sous sceller un véhicule selon que vous les placiez dans 40, 50, 60 garages dans tout le département au point d'ailleurs qu'à un moment donné vous ne savez même pas où sont vos véhicules et que pendant 10 ans tous les mois on paye pour ce garage parce que ce véhicule qui ne vaut plus rien d'ailleurs parce que la procédure dure est-ce qu'à un moment donné on ne peut pas se dire eh bien on va essayer de rationaliser pour avoir un suivi de ces véhicules les chefs de cour en sont convaincus on parle de ça on parle de ça et quand on parle d'intéressement bien évidemment c'est l'idée de dire aux chefs de cour mettez en place de la rationalisation c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait par exemple sur le plan véhicule qu'est-ce que vous avez fait sur le recours à tel ou tel segment et dans ce cas-là si vous avez mis en place certaines mesures eh bien nous effectivement nous vous donnons des crédits complémentaires parce que c'est aussi le dialogue de performance je parle de cela c'est pas limité jamais nous avons tenu jamais nous avons tenu et c'est important puisque aujourd'hui nous sommes filmés que les citoyens pourraient nous regarder je dois dire aujourd'hui que jamais si demain il y a une affaire de viol dans un village et que le juge d'instruction souhaite faire des examens sur toute une partie de la population il pourra toujours le faire et on ne viendra jamais dire écoutez non ça coûte un peu cher n'y allez pas on ne peut pas dire ça aujourd'hui ce qui est d'ailleurs le sujet moi je ne sais pas si aujourd'hui il y a des juges d'instruction à qui on a dit qu'ils ne pouvaient pas faire telle ou telle expertise non mais je non mais je ne sais pas c'est important parce que moi je n'ai pas d'exemple aujourd'hui non mais je n'ai pas d'exemple voilà de magistrats à qui on aurait dit qu'ils ne pouvaient pas avoir telle ou telle chose parce que il y aurait une entrave budgétaire et notre rôle justement c'est de faire respecter cette indépendance juridictionnelle tout en trouvant les moyens de pouvoir trouver de l'efficience budgétaire je vous prends un autre exemple encore mais vous les connaissez puisqu'ils sont toujours dans les documents parlementaires c'est le recours aux interprètes traducteurs quand dans certaines juridictions vous avez un recours massif aux interprètes traducteurs et bien vous pouvez recruter des interprètes traducteurs voilà donc les segments dont on parle je pourrais encore continuer sur les frais de justice l'action que nous devons mener c'est une action qui est une action métier de la même manière qu'aujourd'hui dans un débat judiciaire vous vous posez la question évidemment est-ce que la fraction est constituée quelles sanctions il faut prononcer ou pas il faut se poser la question du sort des biens confiscation ou pas confiscation et se poser aussi cette question là tout au long de la procédure est-ce qu'il faut attendre le jugement pour restituer un véhicule ne faudrait-il pas restituer ce véhicule en cours d'information judiciaire et les préconisations que nous faisons à l'endroit des chefs de cour je parle de ce que je fais il faut avancer sur la vente avant jugement plus que convaincu donc vous voyez bien qu'on peut parler d'optimisation et d'efficience des frais de justice tout en garantissant l'indépendance c'est de cela dont on parle mais si on vous pose la question et ma collègue Cécile Intermeyer posera sans doute une question ensuite sur le sujet et ce qui nous fait réagir c'est que quand on met bout à bout ce que nous disent les associations des dovitimes ce que nous disent les policiers ou les gendarmes ce que nous disent un certain nombre d'intervenants d'acteurs judiciaires ou d'avocats disons que dans telle ou telle affaire on leur a expliqué qu'une reconstitution ça coûtait trop cher que je pense qu'il y a peut-être qu'aucun magistrat ne s'est vu refuser du point de vue de lui de faire telle ou telle mais qu'il y a une forme d'auto-censure sachant que c'est déjà compliqué de trouver des experts parce qu'ils ne sont pas rapidement payés voire des fois pas payés du tout et perdus dans la nature les interprètes les articles de presse sont quand même assez nombreux et assez fournis et assez nourris sur le sujet des interprètes qui ne veulent plus travailler avec le ministère d'Intérieur ou le ministère de la Justice parce qu'il y a des difficultés sur le sujet donc on n'invente pas le sujet monsieur le directeur mais je le connais et je sais très bien que chaque année nous avons une difficulté en fin d'année pour pouvoir couvrir mais parce que c'est du flux 4 monsieur le directeur mais ce sont aussi des crédits limitatifs c'est-à-dire que la LOLF nous a mis dans une difficulté qui était de rendre limitatifs des crédits qui par essence ne peuvent pas l'être et donc c'est tout le problème mais c'est après sur la fin de gestion où on voit bien que chaque année on a un dépassement du montant des crédits qui est un report sur l'année suivante c'est ça la difficulté quand on n'aura pas remis je dirais les frais de justice dans ce qui est l'ordre des choses c'est-à-dire qui sont par essence évaluatifs puisqu'en début d'année bien évidemment on ne peut pas avoir d'idée sur une grosse affaire qui va intervenir moi j'ai en tête vous aviez le Concorde quand il s'était craché ça a coûté en frais de justice en expertise extrêmement cher et le buguelet de Brest c'est tout un tas d'exemples que je peux vous donner qui fait que bien évidemment début d'année ou l'année précédente pire encore vous ne pouvez pas imaginer ça donc vous faites une moyenne des années précédentes mais ça n'est pas efficient on en est bien conscient ça fait partie des recommandations du rapport Bouvier de passer à quelque chose d'évaluatif et pas de limitatif ça nous intéresse parce que finalement ça vous embête dans votre mode de gestion et de fonctionnement budgétaire ça vous oblige à faire des pirouettes d'une année sur l'autre c'est compliqué pour tout le monde donc si on peut être force de proposition de notre commission pour améliorer ça pour tout le monde j'espère qu'on sera entendus Monsieur le Président moi dans ce que je vous exprime je ne vous indique pas qu'on n'a pas un sujet avec les frais de justice je dirais même qu'en matière budgétaire c'est le sujet sur lequel il faut travailler parce que autant sur les crédits de fonctionnement vous avez le rapport des trois inspections de 2016 qui avait mis en exergue l'insuffisance des crédits de fonctionnement les choses se sont améliorées grâce aux crédits qui ont été votés par le Parlement non mais il faut le dire aujourd'hui on arrive à couvrir non mais vous savez il faut sortir aussi du discours de rien ne va il y a des choses qui doivent être améliorées mais déplacez-vous dans nos palais de justice et il y a de très belles choses mais je sais que vous le faites mais il y a de très belles choses il y a des choses qui doivent être améliorées mais on a de très beaux palais et moi je suis fier de voir aussi ce qui se fait ce qui se construit c'est ce que vous votez en quelque sorte et donc voilà mais c'est un long cheminement là mais écoutez allez allez à la cour d'appel de Poitiers allez au tribunal de Pointe-à-Pitre allez visiter le tribunal de Chalon-sur-Saône non mais je laisse la parole au collègue mais je veux juste dire qu'effectivement il y a les 25% sur la loi de programmation et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire c'est un pas énorme et oui il faudra continuer quelle que soit la nature de la majorité parlementaire en 2022 et oui la justice doit être le primat de l'action publique me semble-t-il compte tenu de l'état de notre société dans son ensemble j'y reviendrai tout à l'heure donc il n'y a pas de problème là-dessus mais il faut aussi je crois avoir à l'esprit le fait que nombre de difficultés d'exercice des professions de la justice par le passé ont traumatisé l'ensemble de ces secteurs la parole à la collègue c'est une intermédiaire qui est sur le même sujet je pense comme ça on pourra aller moi j'ai trois questions très rapides sur les frais de justice je pense qu'effectivement vous avez fait du gros progrès parce qu'il y avait un vrai arriéré et vous avez su le combler ça peut pas être un puissant sur lequel on tire de manière assez irresponsable parce qu'on se garantit finalement on s'achète une indépendance en ayant recours à des expertises et moi je suis même si je pense qu'il y a une question de liberté et d'indépendance à trouver dans les frais de justice je pense qu'il y a aussi une responsabilité à garantir dans les frais de justice et c'est peut-être parce que je viens effectivement d'une juridiction administrative où finalement le recours à l'expertise ne relevait pas simplement du magistrat juge d'instruction qui se précipite sur une expertise parce que il achète d'une certaine façon quelquefois son indépendance et il assoit son on a vu des mesures d'instruction qui n'avaient aucun sens on l'a vu et je pourrais vous en citer mais je ne le ferai pas ici et ces mesures d'instruction finalement elles sont prises par un juge d'instruction qui exprime ainsi aussi son indépendance montrant ses moyens et ses possibilités et il me semble que d'une manière responsable tous ensemble nous devons réfléchir à cette question et voir si ce n'est pas par le recours à la collégialité par le recours à la discussion entre magistrats que la mesure d'expertise quelquefois sur des dossiers très sensibles doit être prise moi je 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 tenais à dire cela en atténuation de cette ouverture béante qui serait le recours à l'expertise c'est nécessairement la garantie de l'indépendance à mon avis il faut aussi adosser la responsabilité la pertinence de l'expertise et le refus d'un affichage qui laisse penser à l'indépendance parce qu'on recourt à l'expertise ma deuxième question c'est toujours sur le budget c'est sur le choix vous savez qu'on a un gros projet donc de construction de prison de construction de centres éducatifs fermés c'est vrai qu'à ce stade il n'y a aucune transparence sur les lieux d'implantation et il me semble que là la transparence serait de mise de sorte que l'on ne puisse pas imaginer que ces constructions répondent à des sollicitations politiques et sur ce point je voulais m'expliquer puisque dans mon département nous avons vu la suppression d'un centre éducatif fermé à un moment où la justice des mineurs et à juste titre vous avez raison de le faire va se redéployer ce centre éducatif a été fermé un autre centre éducatif en projet a été annulé et nous sommes et les magistrats sont en difficulté en difficulté parce que nous n'avons pas de centre éducatif fermé et dans le même temps on apprend qu'un tribunal alors que nous avons déjà un tribunal à Chalons-sur-Saône un autre tribunal va être construit ou réhabilité donc si vous voulez moi j'ai besoin d'avoir de la clairvoyance sur les choix politiques en matière de construction et il me semble que ça passe aussi par la transparence je n'en discute pas la pertinence mais j'aimerais en comprendre la logique et s'agissant d'un non-cef dans ce département qui est un département majeur dans la Bourgogne-Franche-Comté j'avoue que j'y vois hélas peut-être mais j'espère qu'on me le démentira et c'est la transparence qui le démentira que nous arriverons rapidement vers un choix autre qui était de grande logique et qui répond finalement à ce problème vous savez dont la presse s'est fait écho et que nous avons qui a été expliqué en fonction de la couleur politique de la collectivité on allait ou pas supprimer un poste et je ne voudrais pas que la justice s'abîme dans ce genre de choses et je vous dis que je crois que la transparence sur les choix de construction pénitentiaire comme sur l'ESSEF elle s'impose je pense au 21ème siècle et pour le moment j'ai beau chercher sur les sites je n'ai pas trouvé d'informations donc c'était ma deuxième question et puis ma troisième question c'est sur la nomination j'ai beaucoup apprécié effectivement je pense que c'est une excellente chose que d'aller devant le conseil supérieur de la magistrature je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits mais vous avez parlé de transparence et j'aimerais savoir parce que nous avons eu l'audition donc de madame Oulette qui a bien fait valoir que étant à proximité de la retraite elle n'avait pas de pression parce qu'elle n'attendait rien et à contrario on s'est interrogé sur dire une personne jeune elle va peut-être au contraire être sous la pression parce qu'elle attend et c'est normal quelque chose et je voudrais savoir si dans le dispositif de la transparence que vous avez évoqué comment vous pouvez prévenir des craintes que pourraient avoir des magistrats pas consciencieux mais soucieux aussi de ne pas déménager des avancements tout à fait légitimes sur les constructions de prison je ne pourrais pas répondre parce que ce n'est pas mon enseignement parce que là encore sur le programme immobilier qui est un programme extrêmement ambitieux qui résulte de la loi de programmation il y a à la fois un programme immobilier pénitentiaire un programme immobilier judiciaire et un programme qui est en effet relatif à la construction des CEF ce qu'il faut voir c'est que ce sont les directeurs de programmes qui font part de l'expression des besoins pour la localisation ou la réhabilitation de telle ou telle structure qu'elle soit judiciaire pénitentiaire ou des CEF et que en ce qui concerne plus particulièrement la question que vous avez posée sur les CEF c'est bien la directrice de la PJJ qui au regard des remontées qu'elle a du terrain va solliciter plutôt un CEF plutôt qu'un autre parce qu'en réalité ça correspond à un besoin vécu par les magistrats donc il y a l'expression du besoin et puis après il y a la capacité à faire pour trouver un terrain qui n'est pas forcément simple pour construire un CEF et la plupart du temps sur les constructions neuves nous chargerons notre agence pour l'immobilier de la justice la pige de tout ce travail-là d'anticipation qui est relativement long parce que entre la décision qui a été prise le choix du terrain et après le début de la construction et la réalisation effective il se passe énormément de temps ce que je peux vous dire à la place qui est la mienne mais la directrice de la PJJ pourrait vous répondre beaucoup plus précisément sur le point que vous avez pondu voilà en tout cas ça résulte de l'expression d'un besoin qui est un besoin de terrain mais qu'il n'est pas toujours possible de satisfaire au regard des capacités qui sont offertes sur les terrains proposés sur la question des nominations c'est une question extrêmement importante parce que l'acceptabilité du système d'ailleurs pour les citoyens et même je dirais pour les magistrats c'est la croyance de ce que les nominations ne sont pas faites en raison de considérations qui pourraient être des considérations politiques ou des considérations d'appartenance à telle ou telle école de pensée ou par rapport à un comportement et donc la vérification du dispositif est essentielle et ce dispositif il repose en vrai sur le rôle du conseil supérieur de la magistrature et véritablement il est la clé de voûte de la garantie du dispositif et qui garantit à la fois pour les citoyens et à la fois pour les magistrats du contrôle qui est réalisé alors un mot sur le travail que nous faisons avant de soumettre au conseil supérieur de la magistrature le travail qui est fait il se fait sur des dossiers des dossiers administratifs de magistrats dans lesquels vous avez les évaluations alors il y a tout un débat sur faut-il modifier évoluer les évaluations et on travaille là-dessus d'ailleurs avec le conseil supérieur de la magistrature mais dans les évaluations vous n'avez aucune indication sur tel magistrat aurait pris telle décision dans telle affaire tel magistrat aurait présidé telle chose aurait pris telle ou telle décision ce sont des choses extrêmement normées qui sont d'ailleurs fixées par l'ordonnance statutaire et donc les critères de choix sur lesquels nous reposons nos décisions c'est le dossier administratif et s'agissant des procureurs et des procureurs généraux il y a tout un cycle je dirais d'examens et d'auditions d'une part en premier lieu par mes équipes ensuite par la sous-directrice de la magistrature et en fait enfin par moi-même et donc je dirais tout un processus qui est normé lorsque nous faisons une proposition de nomination la garantie essentielle de ce que pour prévenir ce que vous dites c'est à dire imaginons le procureur a poursuivi dans telle affaire ça a des plus donc on le nomme pas parce que ce serait ça le sujet ça pourrait être le sujet bah oui ce serait ça oui ce serait ça bah oui non mais je vais en résumer c'est le risque que vous mais non mais il faut se dire les choses c'est le contrôle du conseil supérieur de la magistrature ce magistrat qui n'aurait pas été nommé et bien peut faire des observations devant le conseil supérieur de la magistrature si son dossier s'il apparaît être intéressant le conseil supérieur l'entend et si le conseil supérieur estime que c'était un meilleur candidat voire qu'il voire mais heureusement je le dis dans la période que je connais on n'est pas dans ce genre de situation mais imaginons qu'on imagine qu'il y ait de mauvaises raisons pour pas nommer quelqu'un et bien il y a la vie défavorable la vie défavorable dont l'ensemble des ministres depuis maintenant 10 ans ont dit qu'il ne passerait pas outre d'où l'importance aussi d'aller en tout état de cause vers la vie conforme parce que aujourd'hui vous avez des ministres qui disent qui je dirais respectent la vie simple mais peut-être qu'un jour les choses ne se feraient pas il faut le prévenir je voudrais parler d'un deuxième dispositif qui garantit à mon sens le risque que vous évoquez c'est un dispositif que nous avons mis en oeuvre qui est le dispositif d'appel à candidature qui permet à mon sens d'accentuer le contrôle du conseil supérieur de la magistrature sur des postes spécialisés nous faisons des appels à candidature qui sont des appels à candidature très précis et qui permet au conseil supérieur de savoir sur quel poste et quel contentieux le magistrat va connaître je prends un exemple un poste de premier vice-président instruction financier à Paris un poste essentiel parce que c'est le coordonnateur des juges d'instruction financier qui voit l'ensemble des dossiers qui peut désigner tel ou tel enfin qui ne désigne pas assez le président mais en tout cas qui participe à la désignation de tel ou tel juge d'instruction on voit bien la sensibilité de cette nomination et bien l'appel à candidature permet de dire au corps judiciaire nous recherchons tel magistrat les magistrats se portent candidats et là où je dis qu'on accentue le rôle du conseil c'est que le conseil supérieur sait très exactement quelle fonction le magistrat va exercer parce qu'on pourrait sur plusieurs centaines de magistrats à Paris nommer des vice-présidents premier vice-président et sans que le conseil sache très exactement où est-ce que le président va le nommer bien évidemment la nomination au sein d'une juridiction c'est l'office du président mais en accord avec la cour et la juridiction il y a des appels à candidature fléchés et là où vous voyez qu'il y a un intérêt c'est que le conseil supérieur va pouvoir examiner le dossier du magistrat non seulement dans sa compétence professionnelle intrinsèque mais aussi sa compétence professionnelle pour être dans un segment spécialisé et là vous voyez bien qu'on renforce le pouvoir du conseil donc moi la réponse à ma question à votre question pardon c'est la garantie la garantie c'est le rôle du conseil supérieur de la magistrature qui est la clé de voûte du dispositif et qui à mon sens garantit les risques que vous mettez en place et à raison de cela est-ce qu'on pourrait imaginer que les propositions les réponses à l'appel à candidature soient transmises au CSM dans le même temps qu'à vous-même est-ce que c'est le cas actuellement l'ensemble des lorsque nous faisons une proposition de nomination nous indiquons au conseil supérieur sur ces postes-là l'ensemble des personnes qui se sont portées candidats donc le conseil supérieur a l'ensemble des informations et par construction quand le conseil supérieur demande une information nous lui donnons l'information pour qu'il puisse avoir un contrôle plein et entier que ce soit parquet ou au siège au parquet comme au siège bien sûr et la question se pose de la même manière au parquet pour des postes qui pourraient être des postes fléchés c'est exactement la même chose je laisse la parole à Bruno qui était qui me l'a demandé merci monsieur le président madame la secrétaire générale dans votre propos introductif vous avez à juste raison souligné votre attachement à l'indépendance de la justice et un peu plus loin souligné que celle-ci était une institution et je vous rejoins tout à fait la justice est une institution comme le parlement en est une autre comme la presse libre et indépendante on est une autre dans une société démocratique qui fonctionne sur ses fondamentaux madame la secrétaire générale j'ai été interpellé il y a 15 jours par un article de presse dans les deux manières dominicales qui traitait d'un sujet qui revient je dirais un peu en boucle ces derniers jours ces dernières semaines et concernant l'un de nos collègues monsieur Thierry Solaire cet article de presse était titré le complot des juges et je vous avoue que ça m'a amené à m'interroger à googliser comme on dit le sujet et j'y ai tiré plusieurs interrogations dont je vais vous faire part vous aviez escalité procureur général de Versailles le 19 juin 2018 transmis une demande de levée d'immunité parlementaire concernant notre collègue deux faits essentiels figurés dans celle-ci des crédits immobiliers déclarés par les députés réputés fictifs et le fait qu'il aurait perçu plein un million d'euros de la part de l'un de ses amis ils ont déclaré cette somme aux impôts le parlementaire a été placé en garde à vue c'est conformément à la décision de levée d'immunité parlementaire qui date elle du 11 juillet 2018 aujourd'hui la presse s'en faisait encore écho hier notre collègue s'interroge sur le fait que figuraient selon lui tous les éléments de preuve qui auraient dû emmener au rejet de cette levée d'immunité parlementaire dans son dossier et ce de manière bien antérieure à sa transmission au bureau de l'Assemblée nationale donc ma question est toute simple madame la secrétaire générale avez-vous aujourd'hui devant nous et après avoir prêté serment connaissance de dysfonctionnement au sein de l'autorité judiciaire dans cette enquête je vais plus loin si vous m'y autorisez vous avez transmis le 19 juin votre demande à madame la garde des Sceaux celle-ci l'a transmise le 22 juin au président de l'Assemblée nationale de l'époque et dans l'intervalle le 21 juin la direction des affaires criminelles et des grâces transmettait une note qui concernait elle là aussi c'est dans la presse les rapports entre notre collègue et un magistrat nommé Roger Leloy sujet Bill Malion sujet investiture aux élections législatives de 2017 ce point a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de Paris de l'époque François Mollins nous sommes alors en février 2018 toutefois il apparaît dans la demande de lever l'immunité parlementaire comme étant acquis alors comment qualifieriez-vous aujourd'hui le fait juridiquement le fait qu'il soit transmis à l'Assemblée nationale comme un fait comme avéré acquis alors que quatre mois avant l'affaire avait été classée sans suite enfin hier dans l'hebdomadaire Marianne la procureure de Nanterre Catherine Denis fait état d'une série de pressions entre les deux tours présidentielles dont certaines concernaient ce dossier et lesquels émaneraient je cite de la chancellerie via le parquet général de Versailles donc aviez-vous connaissance de ces pressions madame le secrétaire général et je finirai si vous m'y autorisez par une question chapeau comment peut-on expliquer que l'inspection générale de la justice n'ait pas été suivie de ce sujet je vous remercie alors je suis la secrétaire générale du ministère j'ai certes exercé précédemment comme je vous le disais un certain nombre de fonctions dont celle de procureure générale à Versailles mais j'ai été également en procureure générale à Rennes et puis pendant 35 ans j'ai exercé dans d'autres dans d'autres juridictions j'ai bien évidemment lu les articles de presse que vous évoquez parce que certains me citaient nommément et c'est toujours très agréable et ce que je peux évidemment vous dire c'est que vous avez une information qui est en cours et que il ne m'est donc pas possible de répondre sur le fond de cette affaire pourquoi l'inspection générale de la justice n'a pas été saisie je vous rappelle que l'inspection est rattachée au garde des Sceaux et que c'est le garde des Sceaux qui missionne l'inspection générale de la justice que je pourrais peut-être vous dire mais j'allais dire de manière tout à fait personnelle c'est que quand vous êtes mis en cause dans la presse et c'est le cas à l'heure actuelle pour un certain nombre de magistrats c'est quand même extrêmement difficile parce que vous ne pouvez pas répondre puisque vous êtes soumis au secret des affaires de l'instruction en l'espèce et que vous avez donc un journaliste qui fait une enquête qui est une enquête qui n'a qu'un élément du dossier en question puisqu'on ne vous demande pas votre avis et que vous ne pouvez pas le donner c'est extrêmement compliqué à vivre surtout quand il est intitulé comme vous l'avez vu je n'ai pas dit l'inverse je le dis seulement puisque vous m'interrogez je dis seulement que c'est compliqué et qu'il est parfois nécessaire de rappeler les choses qu'il est compliqué alors même que la manière dont les choses sont présentées vous mettent en difficulté il est compliqué de ne pas pouvoir y répondre et je ne peux pas vous répondre parce qu'il y a une information en cours cette information elle est couverte par le secret donc dans quelques années je serai certainement à la retraite je pourrais peut-être répondre aux questions qui sont posées et pour en revenir à votre dernier point sur l'inspection générale de la justice je rappelle que seule la ministre peut saisir l'inspection générale de la justice et que l'inspection lui est directement rattachée il y a quand même une difficulté je ne rentre même pas sur le dossier en question mais en général sur le fait que les éléments connexes à une instruction et au fond de l'affaire sur ce qui se passe au sein du ministère de la justice passent sous les radars complètement et c'est une problématique vraiment de fond parce qu'il n'y a que très rarement des enquêtes de l'inspection générale de la justice et encore plus rarement des enquêtes du CSM puisqu'il ne peut pas se saisir même s'il fait des visites de juridiction et démine un certain nombre de problématiques on le sait ils nous l'ont expliqué et c'est tant mieux mais il me semble que pour avoir une meilleure garantie de l'indépendance de la justice il y a peut-être des interstices à combler peut-être que c'est beaucoup de fantasmes ce qui se raconte dans la presse mais à ce moment-là il faudrait en faire la démonstration de sorte à ce qu'ils s'évanouissent définitivement ce qui n'est objectivement pas le cas parce que les éléments qui nous sont rapportés en général et le procédure Voas l'a montré ils ne sont pas couverts par le secret de l'instruction le secret de l'enquête mais uniquement par le secret professionnel pour ce qui sont des remontées d'informations et ce n'est pas le fond de l'enquête ça y est lié il y a un lien évidemment c'est dans la procédure mais ce n'est pas le fond de l'enquête or on ne peut pas s'interroger sur ces sujets-là et ça reste un sujet propre interne finalement un petit cercle qui est celui de la magistrature compléter qu'on soit bien d'accord madame la secrétaire générale j'entends bien votre réponse et je m'y attendais un peu maintenant moi ce qui m'interpelle comme parlementaire et représentant du peuple au même titre que mes 576 collègues c'est de découvrir à travers une lecture dominicale et des recherches que j'ai envie de faire comme citoyen aussi et je vous ai dit à tout à l'heure de ce qu'était ma profession avant que je sois député que finalement puisse à travers plusieurs épisodes journalistiques non démentis de quelque nature que ce soit est mis en cause l'institution judiciaire dans son ensemble est mis en cause le cas échéant le collègue qui représente la nation au même titre que chacun d'entre nous sans pouvoir lui-même faire valoir dans un processus réglementaire ou législatif son bon droit et que l'on en arrive parce qu'il ne faut pas oublier que je regardais tout à l'heure justement l'institution judiciaire aujourd'hui plus d'un français sur deux n'a pas confiance l'institution politique aujourd'hui plus d'un français sur trois n'a pas confiance c'est notre société démocratique et républicaine qui pâtit de toutes ces questions-là moi je ne sais pas ce qui s'est passé et à la limite je ne veux pas le savoir mais j'en mesure toutes les conséquences toutes les conséquences dans l'image de chacun des acteurs dans ce sujet-là mais comme dans d'autres et ce qui je rejoins assez monsieur le président on doit être capable dans une société éclairée comme la nôtre au 21ème siècle de mettre en place les mécanismes institutionnels et juridiques qui fassent que ça ne se reproduise plus d'une manière générale parce que le collègue intéressé il fait valoir son droit on a des articles de la presse et autres je dirais je fais abstraction du cas précis mais la notion de lever d'immunité parlementaire elle a une valeur constitutionnelle et imaginons un instant que des éléments qui n'aurait pas dû figurer dans ce dossier et entraîner la lever avec une volonté réelle ou supposée de ne pas respecter je dirais les bonnes règles de fonctionnement démocratique entre le monde judiciaire et le monde parlementaire c'est ça qui m'intéresse mais monsieur le vice-président comme je le répète ça fait un certain nombre d'années que je suis rentrée dans la magistrature j'ai à la fois j'allais dire des règles d'éthique et de déontologie que j'ai respecté tout au long de ma carrière si la demande a été faite je peux vous assurer qu'elle n'a été faite sous aucune pression politique quelle qu'elle soit je n'ai jamais et je veux bien insister là-dessus au cours de ma carrière et j'ai exercé trois ans au siège et tout le reste de ma carrière au parquet je n'ai jamais subi une quelconque pression dans n'importe quel dossier et donc la demande qui a été faite je l'ai faite au vu du dossier des éléments du dossier qui m'ont été transmis par la procureure de Nanterre je crois avoir lu monsieur le président que vous souhaitiez l'entendre je ne sais pas si ça reste j'ai dû en tout cas on a des discussions sur les suites de notre audition l'agenda étant contraint c'est compliqué en tout cas je l'ai lu et si jamais tel était le cas vous pourriez me poser la question de savoir si elle a pu subir des pressions mais ce que je veux vous dire c'est que les éléments que j'avais la transmission que j'en ai faite je l'ai fait dans les respects des règles d'éthique et de déontologie qui m'ont toujours animé et qui je crois animent l'ensemble des magistrats de ce pays donc c'est vrai donc c'est vrai que de se sentir à l'heure actuelle traité de manière je dirais un petit peu désagréable et bien ça met à mal l'institution judiciaire que nous représentons je comprends aussi vos propos je comprends aussi vos propos et les éléments que vous avez apportés sur la difficulté pour le parlementaire de vivre un certain nombre de situations mais sachez que ce qui m'anime j'insiste là-dessus c'est à la fois l'éthique la déontologie et je crois avoir lu écouté pardon les membres du CSM qui sont venus devant vous et monsieur Sudre a rappelé qu'elle était aussi la nature des éléments de formation qui étaient donnés à l'ensemble des magistrats et le souhait que nous avions les uns et les autres de respecter l'éthique et la déontologie sous le contrôle du conseil supérieur de la magistrature donc c'est vraiment ça qui m'anime et je vous le répète je n'ai jamais subi en 40 ans de carrière aucune pression quelle qu'elle soit dans aucun des dossiers et je ne vous ai pas accusé de cela madame la secrétaire générale moi je veux juste dire à travers votre fonction actuelle le fait qu'il puisse être joint à une demande de lever une note qui fait état de fait qui ont été classés sans suite mais qui promet simplement d'indiquer qu'ils ont été classés sans suite comment vous considérez cela d'un strict point de vue du droit dans mes fonctions actuelles je dois vous dire que je m'occupe assez peu des transmissions qui sont faites entre ce que je comprends être la DACG et le cabinet c'est je crois l'objet de vos propos voilà donc je n'ai pas d'éléments à vous apporter plus que écoutez honnêtement là dessus je n'ai pas d'éléments qui me permettent de vous répondre je ne veux pas vous répondre sans connaître ce qui a exactement oui bah écoutez j'ai pas lu le point du manœuvre peut-être le directeur moi je veux aborder sur un point qui me concerne plus c'est la mise en cause des magistrats et la difficulté de leur assurer une défense et sur ce point il y a un avis qui a été rendu par le conseil supérieur de la magistrature en décembre 2014 parce que ce sont comme dirait la Cour européenne des droits de l'homme des attaques destructrices du lien social parce que le magistrat soumis au secret est enchaîné en quelque sorte et ne peut pouvoir dire ce qu'au fond parce qu'il commettrait une faute en venant dire et en se mettant dans la même position c'est à dire en étant dans la transparence la plus totale parce qu'il est soumis à un statut et soumis à des règles biontologiques et c'est pour cela d'ailleurs que le conseil supérieur a pu développer une gradation c'est à dire le chef de juridiction le chef de cour le CSM ou le ministre dans certains cas pour apporter une réponse alors il y a des cas dans lesquels on fait les choses assez simplement et assez directement je prends par exemple l'exemple de notre collègue le procureur Amun Mouzou qui a été mis en cause de manière extrêmement intolérable par des propos racistes un soutien de la ministre a pu être apporté et puis il y a des mises en cause dans le cadre de dossiers en cours et le magistrat est dans une difficulté pour pouvoir apporter une réponse parce qu'il violerait le secret donc c'est vraiment quelque chose et moi en tant que directeur des services judiciaires qui porte aussi les magistrats je veux juste apporter et je ne connais rien du fond de l'affaire je dis seulement que quand il y a ce genre de choses la meilleure réponse c'est la meilleure juridictionnelle c'est la réponse juridictionnelle c'est-à-dire qu'à un moment donné il sera dit et c'est la réponse juridictionnelle mais moi ce ce dont je veux vous dire c'est que pour le magistrat mis en cause non mais j'ai conscience de ces difficultés je parle juste de la difficulté du magistrat mis en cause et de la difficulté de pouvoir se défendre voilà c'est cela dont je parle il y a un avis du CSM en décembre 2014 qui dit beaucoup de choses sur ce point en tout cas de vos réponses monsieur le président je vous demanderai effectivement que ce soit vous avez demandé de la provocation de nos travaux si celle-ci était accordée elle a été refusée par le président de notre assemblée malheureusement mais je laisse la parole au rapporteur moi je n'interviens pas non plus dans le fond du dossier je voudrais juste rappeler en ma qualité de rapporteur de la commission d'enquête le cadre dans lequel nous exercons nos travaux point 1 une remarque qui vient d'être faite par Bruno Ketel la prolongation de nos travaux n'a pas été acceptée par le président de l'Assemblée nationale en application stricte des textes de l'ordonnance de 58 il n'y a pas de difficulté donc nous rendrons nos travaux et ça a été publié par une dépêche à FP hier nous rendrons nos travaux le 7 septembre ou plus tard comme c'était convenu sinon la commission ne pourrait pas rendre de rapport premier point deuxième point la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice pour faire ça n'a pas vocation à détruire l'image de la justice nous on s'en faut elle a vocation à faire un certain nombre de constats issus de ses travaux issus des réponses qui nous sont données issus du regard qui est le nôtre il n'y a aucune ambiguïté à avoir sur ce terrain là c'est tout sauf une commission d'enquête de destruction c'est une commission d'enquête de constats et de prévisions pour l'avenir de voir comment les choses peuvent évoluer troisième point la presse évidemment a un regard sur nos travaux elle a un regard sur la justice comme l'a très bien dit Bruno qu'est-elle auparavant nous y sommes tous nécessairement sensibles mais c'est pas pour autant que la commission d'enquête fonde son action sur comment dire en réaction stricto sensu de tel ou tel article de presse nous savons aussi les utiliser les regarder parce que nous sommes pas dans un univers complètement abstrait mais aussi s'en extraire dernier point vous l'avez évoqué madame Malbec les travaux de la commission d'enquête ils sont enserrés dans un cadre extrêmement clair nous n'avons en aucune façon la possibilité de nous pencher sur des enquêtes judiciaires en cours point 1 point 2 nous devons absolument respecter la séparation des pouvoirs constitutionnels dans cette logique là nous continuons avec la sérénité que je souhaite les travaux de la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice je recentre sur le sujet de vos attributions actuelles respectives et notamment sur les questions des doubles questions très très rapide parce que je sais que on nous attend de l'autre côté de la part pour l'audition suivante sur les moyens budgétaires il nous a été dit notamment je me souviens de l'audition de la présidence de l'association nationale des juges d'application des peines qu'il n'était pas rare que les magistrats soient contraints à prononcer telle ou telle mesure en fonction des places disponibles pour tel foyer tel centre éducatif etc et que du coup la question des moyens et notamment les moyens budgétaires en sert le magistrat dans sa décision en tout cas dans la réalité dans le concret dans la théorie du point de vue statutaire on est bien d'accord que non mais voilà qu'est-ce que vous faites pour éviter ces problématiques-là et comment se règle se règle-t-elle et deuxième point sur la question des nominations je vais juste prendre un cas concret parce que comme ça on pourrait nous expliquer la procédure justement de comment ça se passe à l'intérieur de la DSJ avant de proposer de faire la proposition au conseil supérieur de la magistrature je pense notamment à la nomination du procureur de la république de Paris monsieur Heitz puisqu'il a été dit qu'il y avait d'abord trois candidats puis plus qu'un seul j'ai bien compris que dans tous les cas de figure ça avait respecté la procédure prévue mais j'aimerais avoir un peu l'envers pas l'envers du décor mais le détail du mode de fonctionnement alors sur le second point je ne vais pas rentrer dans le détail de la procédure de nomination du procureur de Paris je vais parler donc de manière générale la direction des services judiciaires établit des propositions de nomination ou dans des sur des postes qui peuvent être des postes d'importance et d'ailleurs même de moins d'importance des choix qui pourraient être de plusieurs candidats c'est une décision de la ministre de la justice qui propose ensuite c'est un décret du président de la République donc il y a évidemment une validation par la ministre des nominations qui sont faites je dois dire à cet égard même si sur ce point je ne peux pas trop rentrer dans les détails et je veux quand même en témoigner sur le fait que véritablement le regard de la ministre sur l'ensemble des nominations qu'on fait est extrêmement réduit c'est-à-dire qu'on parle je ne devrais même pas le dire mais je me permets de dire parce que c'est vraiment positif moi je trouve dans tout ce qu'on fait il y a toujours ce qu'on appelle un circuit de validation et bien vous serez étonné de voir à quel point le circuit de validation est extrêmement réduit et à quel point la direction des services judiciaires a des marges de manœuvre extrêmement importantes dans les propositions de nomination qui sont faites dans les centaines centaines de propositions que nous faisons chaque année et qui sont très techniques parce que c'est un travail très technique après il y a bien sûr des propositions de nomination qui peuvent être moins techniques ensuite la proposition c'est la proposition de la ministre donc il y a une abrication entre une direction entre un ministre et c'est la proposition de la ministre je ne rentrerai pas dans le détail de la construction de cette proposition ce n'est pas ma responsabilité de le faire je dis seulement que encore une fois moi je crois dans les institutions et je pense qu'il faut les promouvoir comme elles sont on a un conseil supérieur de la magistrature qui a été rénové en 2008 dont non mais non mais ça je suis désolé parce que je réagis parce que je suis critique de la constitution actuelle ah d'accord pardon je suis le directeur donc la défendre telle qu'elle est c'est un peu parfois compliqué mais moi je dis quelque chose avec c'est un point dont on a peu parlé je crois dans tous les débats le fait que la réforme de 2008 a confié la présidence des formations du CSM au premier président de la Cour de cassation et au procureur général c'est une avancée considérable parce que vous placez à la tête de l'institution les premiers magistrats du pays qui sont reconnus qui ont une qui ont une aura qui ont une autorité morale et j'ai été secrétaire général de l'institution qui ont véritablement au sein de l'institution un rôle un rôle un rôle un rôle extrêmement important et donc ce qui est essentiel en réalité c'est le rôle du conseil supérieur de la magistrature et dans l'avis qu'il émet voilà donc moi je crois que c'est cette vérification-là qu'il convient de faire pour éviter de ce n'est pas votre objet c'est pas ce que vous avez dit et je ne vous prête pas cette intention mais de en quelque sorte ce qui pourrait être une altération d'une nomination parce qu'on a besoin d'autorités qui soient légitimes regardées comme légitimes dans leur professionnalisme dans ce qu'ils sont aussi et c'est aussi difficile pour un magistrat d'être toujours critiqué parfois dans son mode de nomination alors que les procédures sont respectées alors que le conseil supérieur de la magistrature a parlé et vous et vous constaterez le paradoxe pour un directeur de série judiciaire d'autant parler du conseil supérieur parce qu'il y a une réalité institutionnelle et il faut la valoriser qui est le rôle central du conseil supérieur dans notre dispositif qui est un rôle croissant et il faut s'en féliciter et qui garantit justement qui garantit que ce sont les meilleures nominations qui sont faites et qui respectent l'indépendance de l'institution sur le premier point oui c'est une réalité c'est une réalité que je n'ai jamais été jappe au juge des enfants mais effectivement c'est tout à fait normal qu'un juge se pose la question concrète de est-ce que la mesure que je vais prononcer va avoir une efficience il concerne pas tant les magistrats que les membres du parquet et tous les sujets d'une manière générale dans l'histoire contemporaine portent non pas sur la nature de la décision de justice prise in fine elle est rarement remise en question celle-ci c'est sur la question de l'instruction que les doutes sont distillés à travers la presse à travers des dénonciations avérées ou manipulées mais c'est là où le sujet du doute est posé c'est pas sur la pertinence d'une décision une fois qu'elle est rendue regardons l'histoire institutionnelle de notre pays avant la loi de 93 le CSM parquet n'intervenait pas dans les nominations la loi de 93 le CSM parquet intervient réforme de la loi constitutionnelle de 2008 puis la loi de 2016 les transparences pour les procureurs généraux moi j'ai connu l'époque quand j'étais secrétaire général du CSM où le CSM n'avait pas accès aux dossiers des autres magistrats candidats à la fonction de procureur général c'était il y a moins de 10 ans aujourd'hui ce n'est plus le cas aujourd'hui non seulement les dossiers sont présentés mais on est dans une co-construction des recommandations du conseil supérieur voilà et depuis 1993 1994 intervention du CSM pour le parquet et nous sommes aujourd'hui en 2020 les choses évoluent la vie conforme le premier qui en a parlé c'est la commission truche 1995 voilà nous sommes en 2020 et c'est vrai que c'est une attente très très forte indépendamment de ce que tu dois même dire que l'attente très très forte n'est plus à ce niveau-là et incroyablement déjà au-dessus certains effectivement oui certains mais après on l'a constaté dans une émission pour beaucoup pas pour certains après la vie conforme serait déjà très bien après il y a effectivement tous les schémas qui existent il y a d'autres propositions qui sont faites je me permets de reprendre un petit peu la main juste pour la deuxième partie de la question parce que y compris vous savez vous avez vu passer cet article d'une femme qui a été incarcérée parce qu'il n'y avait pas de place en semi-liberté elle est repartie en détention classique un article parisien qui est tombé très récemment tous ces sujets-là questionnent sur la capacité du juge à rendre à prendre sa décision en toute indépendance je parle même pas en impartialité je parle vraiment en indépendance ce point peut être une réalité vécue donc il n'y a rien à dire sur ce point après les moyens c'est toute la politique pénale en matière du bloc peine sur la nouvelle conception des peines c'est la construction de places de prison mais je n'en parle pas parce que ce n'est pas mon sujet et pareil pour la profession judiciaire de la jeunesse mais ce ne sont pas mes sujets je n'en parle pas mais effectivement sous ce biais-là il peut y avoir des moments évidemment où le juge conscient d'une réalité adapte ou en tout cas rend une décision qui est en adéquation avec une réalité effectivement cette réalité existe et ce vers quoi je complète rapidement parce que je sais que vous êtes contraint par le temps ce vers quoi longtemps c'est justement et ça répond aussi à la question que vous posiez tout à l'heure sur les CEF c'est de pouvoir permettre au juge d'avoir une plénitude de possibilités quand il va rendre sa décision et donc c'est les constructions de SAS c'est les constructions de CEF c'est les constructions de places de prison supplémentaires des constructions de quartiers de semi-liberté qui font aussi défaut et ça c'est le rôle de l'administration pénitentiaire que de dire justement dans quels endroits c'est nécessaire et c'est important de pouvoir créer des places qui correspondent aux besoins des magistrats pour qu'ils puissent rendre des décisions qui derrière puissent trouver une réalité c'est entendu et je vous entends parfaitement monsieur le directeur des services judiciaires c'est bien que chaque année je reviens à la charge sur les budgets des aménagements de peine et alternatives à l'incarcération et c'est de ça dont il est question en l'occurrence et pas de place de prison supplémentaire puisqu'on finit par mettre en prison parce qu'il n'y a pas le reste de l'éventail voilà je clôt je clôt le sujet le débat et l'audition je vous remercie à tous les deux d'avoir oui vous vouliez ajouter un petit mot non ? Juste ajouter un petit mot en disant que le gros travail d'intérêt général qui sont justement des alternatives extrêmement intéressantes il y a un gros gros travail qui est fait là-dessus par l'agence du travail d'intérêt général qui a été créée voilà c'était pardon juste un petit complément j'ai raison de le signaler je ne sais pas si c'est grâce à l'excellent rapport d'Idié Paris mais c'est au moins au texte de loi qui a été voté même si je pourrais avoir des critiques sur le sujet également mais on se reverra sans doute dans d'autres cadres pour en discuter sur l'application de cette loi en tout cas je vous remercie à tous les deux d'avoir répondu à nos questions et d'avoir aussi fourni tous les documents écrits qui sont très précieux pour nous merci merci